Salut les filles, aujourd'hui je reviens avec un nouveau numéro d'Empty Products, je rachète ou pas, nous en sommes donc à l'opus 17 déjà. Donc nous allons, on va tout de suite commencer, ça va être beaucoup plus simple. Je vais commencer donc par les produits cheveux, j'ai terminé donc un produit de chez L'Oréal, le shampoing donc couleur et hydratation dans la gamme Everpure. Donc vous savez que c'est un système de soins sans sulfate, donc c'est un système de soins couleur, donc ça permet donc de protéger votre couleur, mais aussi donc dans l'idée d'hydratation du cheveu, donc ils disent intégrité de la fibre, pureté et protection de la couleur. Écoutez très sincèrement, je l'ai trouvé vraiment très très bien, j'en avais utilisé précédemment un autre, je ne me souviens plus comment il s'appelait, mais toujours dans la même gamme Everpure que j'avais aussi beaucoup aimé et très très sincèrement, je les trouve vraiment très très bien. C'est vrai qu'ils sont un tout petit peu plus chers que les autres shampoings de chez L'Oréal, mais vraiment impeccables, je les ai trouvés très bien, je vous les recommande. Voilà, ensuite on va passer donc à l'hygiène corps, bah écoutez sans, on va dire sans nouveauté, j'ai terminé un énième gel douche Yves Rocher Jardin du Monde et celui-là donc c'est Grenade d'Espagne, c'est vraiment un de mes parfums préférés, donc on va pas s'étendre dessus. Toujours hygiène, j'ai terminé donc un déodorant de chez Dove, il fait partie donc des Dove Essentials, il est donc sans alcool, sans parabènes et sans phtalate. Bah écoutez je l'ai trouvé très bien celui-ci, voilà, mais comme maintenant avec l'hiver je trouve qu'on a tendance, avec les transports en commun, les variations de température, chaud, froid, etc. J'ai recommencé, pardon, je crois que je sais plus comment ça s'appelle, Total Protection, un truc comme ça, toujours de chez Dove. Mais vraiment bon celui-là je le trouve très bien, il fait très très bien son office. Toujours dans l'hygiène, deux produits pour les mains, alors ce sont des tailles, plutôt je dirais des mini tailles, des tailles sac à main. J'avais donc eu chez Culture of Color, ça c'était par contre je crois un petit cadeau qui m'avait été fait. J'ai donc eu dans leur gamme Avo Juice, donc c'est une crème pour les mains mais aussi ça peut servir aussi de lotion pour le corps. Celui-ci donc est au Pamplemousse, je l'ai trouvé très bien, alors attention c'est une petite odeur, ça laisse une petite odeur un petit peu particulière qui ne plaira peut-être pas à tout le monde mais il y a vraiment d'autres senteurs, des senteurs très variés. Par contre ce que j'ai trouvé vraiment très très bien, c'est que comme c'est une texture très très fluide, ça pénètre quasiment instantanément dans les mains. Donc ça je trouve que c'est plutôt pratique dans le sac à main ou même au bureau. D'ailleurs au bureau, un produit que j'ai utilisé et que j'ai terminé, alors c'était donc des petites, enfin des tailles on va dire, enfin plus que voyage parce que c'est 30ml, je crois que je les avais dû les acheter à Vienne. Donc je ne sais pas si on trouvera ça en France, c'est la marque Camille, donc à la camomille. C'est une crème pour les mains et les ongles qui est vraiment très très bien, très très nourrissante, par contre beaucoup moins fluide que ça, c'est vraiment une texture crème. Donc je trouve idéale pour la météo qu'on a en ce moment. Par contre je trouve qu'elle met quand même quelques minutes à pénétrer, donc je l'avais prise pour le bureau et j'avoue que je vais prendre plus léger pour le bureau. Par contre pour la maison, impeccable, voilà, j'en ai été très contente. Par contre je pense que pour celles qui habitent, soit en Alsace-Lorraine ou peut-être vers les, même les Ardennes, je pense que peut-être vous trouverez ça parce que souvent il y a des marques qu'on peut trouver dans les, quand on est frontalier justement à la Belgique, l'Allemagne et autres. Donc voilà, peut-être vous la trouverez, donc c'est la marque Camille. Donc ça c'était on va dire pour l'hygiène. Maintenant j'ai encore quelque chose pour le corps. J'ai terminé, alors j'ai même bien rincé le, comment dire, enfin le, voilà, le pot. Parce que donc j'ai terminé de chez Laura Mercier le scrub, donc le gommage amande coco. Donc il est vendu, je vous rappelle, avec une petite, une petite, enfin c'est pas une petite spatule, une espèce de petite cuillère. Et ce produit est carrément divin, en dépris d'un prix, je dirais quand même plutôt prohibitif. Le pot sent encore la noix de coco, c'est impressionnant. Oh là là. Alors, très très sincèrement, c'est vrai que ce sont des produits qui sont assez onéreux, mais vraiment, ils valent le détour. Le produit, je l'ai trouvé extrêmement dense. Donc j'avais vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, donc je l'ai gardé vraiment vitame et tername. On en met assez peu. La texture est extrêmement crémeuse, dense. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que ce ne sont pas des grains, contrairement donc à celui que je suis en train de mettre en ce moment, qui est donc celui de chez Kiss, qui d'ailleurs, au niveau de l'odeur, ressemble beaucoup à celui-ci, donc amande coco. Mais celui-ci, donc, ce ne sont pas des grains, on dirait des petits morceaux de noix de coco, on dirait de la noix de coco râpée. Et donc, pour exfolier, c'est très très doux pour le corps. Pourtant, ça exfolie quand même bien, donc les peaux mortes partent comme il faut. Et alors, sur la peau, ça laisse une odeur. C'est quasi si on a besoin de se parfumer après. Vraiment, 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 c'est un produit qui, je trouve, tout compte fait. Rapport qualité-prix est très intéressant parce que vraiment, on n'en met pas beaucoup. Donc vraiment, je l'adore, je le recommande. Vraiment, impeccable. De toute façon, moi, toute leur gamme... Alors, c'est vrai que je n'ai pas essayé... Si, j'ai essayé leur produit pour le bain, mais c'est vrai que je mets déjà leur crème corps qui sont extra. Et bien, écoutez, le gommage pour le corps est vraiment aussi très très bien. Voilà, donc ça, c'était les produits plutôt corporels. Maintenant, je vais vous parler du visage. Pour commencer, j'ai terminé de chez Lush leur produit qui s'appelle Bûche de Noël. Alors, de toute façon, n'espérez pas le retrouver parce que c'est un produit qui ne sort qu'au moment de la fin d'année. Donc, hélas d'ailleurs, parce que je le trouve vraiment très 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 bien. Eux mettent nettoyant visage et corps. Bon, les prix ne sont quand même pas tout petit petit chez Lush. Donc, très sincèrement, moi, je ne m'en sers pas pour le corps. Par contre, donc, je m'en sers, bien sûr, pour le visage. C'est un nettoyant visage. Donc, vous l'utilisez le matin. Moi qui utilise ange à fleurs de peau, ben, écoutez, c'est vraiment dans la même idée. Donc, là, pour... Alors, par rapport à ange à fleurs de peau, peut-être, on va dire que ce produit est un tout petit peu plus nourrissant, mais vraiment, c'est pour faire la fine bouche. Il est vraiment extra. Alors, celui-ci est à base, donc, d'amandes moulues, de kaolin, de glycérine, de mandarine fraîche, des canneberges séchées, du beurre de cacao, de l'huile essentielle d'amandes, de l'huile de vétiver, huile essentielle de bois de cèdre, des algues, et alors, vraiment, il est extra. Parce que, donc, c'est le même principe qu'ange à fleurs de peau. Alors, je ne peux pas vous le montrer parce que j'en ai plus. Donc, il s'agit d'une pâte. Vous en prélevez un petit peu dans la main. Vous mettez quelques gouttes d'eau dessus. Donc, comme ça, ça permet à la pâte de se... Je dirais, de s'assouplir. Et donc, vous nettoyez votre visage en mouvement circulaire, comme vous feriez avec un gel nettoyant, par exemple. Et donc, ça... Je trouve qu'il y a comme une espèce de mini exfoliation, mais très, très, très douce. Donc, je trouve que ce produit utilisé tous les jours redonne de la luminosité à la peau. Mais surtout, donc, comme vous avez vu, qu'il y avait quand même des amandes, de l'huile d'amande douce, de la glycérine et autres, je trouve que ça laisse la peau très, très confortable. Donc, pour des peaux mixtes, des peaux sensibles, des peaux sèches qui peuvent se nettoyer le visage à l'eau, vraiment, c'est un produit que je vous recommande, parce que vraiment, il laisse la peau très, très confortable, très, très douce, sans impression de tiraillement, enfin, sans sensation de tiraillement, sans rougeur, ni quoi que ce soit. Vraiment, ce produit est idéal. Le seul petit bémol, Lush, si vous pouviez le faire devenir produit permanent, ce serait extra. Bûche de Noël, génial. J'en essaye aussi encore un autre, là, en ce moment, qui est génial, dont je vous parlerai plus tard. Mais vraiment, je leur dis vraiment bravo pour leur produit comme ça, qui sera un salaud, sous forme de pâte, que ce soit ange à fleurs de peau, celui-là, celui que je suis en train d'essayer. Vraiment, bravo, bravo à Lush. Donc là, vous avez bien compris que celui-là, je le rachèterai les yeux fermés. Ensuite, pour le visage, alors ça, c'est l'ancien packaging. Je vous préviens, ça a changé. C'est la lotion tonique aux trois roses. Mais écoutez, elle est pas mal du tout. Elle est donc sans alcool. Vous pouvez l'utiliser, bien sûr, sur les yeux. Ça, comment dire, c'est aussi compatible pour les peaux sensibles, compatible, si je puis dire, mais voilà, c'est un produit aussi qui peut être mis par les peaux sensibles. Écoutez, je vais pas m'étendre. C'est un bon produit. C'est une bonne lotion. Mais c'est vrai que je vous avoue que j'ai tendance maintenant de plus en plus à rester sur des... Enfin, pour mes lotions, j'ai tendance à rester sur ces eaux florales type Sanoflore ou Melvita parce que je trouve ça très très bien et on a quand même beaucoup d'extraits de plantes. Donc vraiment, voilà. Et puis, donc, toujours pour le visage, alors j'ai eu en format, je dirais quand même voyage, c'est pas un échantillon. Il s'agit donc de la Total Moisture Facial Cream, c'est-à-dire la crème visage hydra concentrée. Celle-ci, donc, est pour peau normale à sèche. Je tiens quand même à vous le préciser parce qu'elle existe aussi sous forme plus de lotion pour les peaux plutôt normales à mixtes. Mais là, donc, avec le temps qu'il a fait et comme j'ai dû prendre des médicaments qui ont dû un peu ne pas aider à l'hydratation, écoutez, je l'ai trouvé vraiment parfaite. Donc, pour essayer, j'avais... Alors, attendez, combien ça contenait ? Presque 9 grammes. Donc, ça fait quand même pas mal pour essayer. Donc, bon, au niveau de l'odeur, j'aime beaucoup. Ils ont formulé... C'est la même odeur pour tous leurs produits visage. Ils ont formulé, donc, leurs produits avec une petite odeur assez fraîche, très, très agréable, pas du tout entêtante. La texture, je dirais, est plutôt légère. Mais lorsqu'on l'applique, on sent, je dirais, quand même une certaine densité. Je sais pas... C'est-à-dire qu'elle n'est pas épaisse, pas du tout. Puisque, donc, elle pénètre très, très bien. Mais on sent, elle est dense, elle est riche. Donc, et c'est vrai qu'elle est plutôt pour peau normale à sèche. Donc, vraiment, je l'ai trouvée impeccable. Et c'est vrai qu'avec le temps qu'il a fait, et donc avec ma peau déshydratée, je n'ai eu aucun souci. Je n'ai pas eu du tout la peau qui brillait. Ni même la zone médiane n'a pas du tout brillé. Vraiment, je l'ai trouvée très, très, très bien. Ça serait vraiment le genre de crème que j'achèterais pour l'hiver. Voilà. Sans aucun doute. Donc, pour les peaux sèches, je vous la recommande. D'ailleurs, je pense à une personne en particulier. Emmanuel, si tu m'écoutes, je pense que cette crème, tu la trouverais très, très bien. Voilà. Voilà, donc, pour le visage. Je termine avec deux produits. Non, trois produits, d'ailleurs, parce que j'ai complètement oublié de vous montrer dans les... Enfin, on va dire dans le nettoyage de peau. Mais c'est pareil, je n'ai pas besoin de vous en reparler. Et j'ai terminé, donc, une fois de plus, un paquet, donc, de lingettes pour peau sensible, normale, à mixte. Dans le cas... Enfin, c'est l'eau démaquillante... Avec l'eau démaquillante, tu riages, quoi. Voilà, tout simplement. Soluté micellaire. Mais je vous en ai déjà parlé. Je n'ai pas besoin de m'étendre. Pour les lèvres... J'ai terminé, donc, ce stick hydratant pour les lèvres rêve de miel de Nuxe. Eh bien, contrairement à certaines d'entre vous... Donc, vous voyez, il est terminé. Mais contrairement à certaines d'entre vous, moi, je ne l'ai pas trouvé topissime. Bon, mieux à part le goût qui n'est pas désagréable. Mais très sincèrement, au niveau de l'hydratation, moi, j'ai trouvé mieux. Enfin, franchement, j'ai essayé d'autres baumes qui, sincèrement, m'ont beaucoup plus satisfaite. Donc, très sincèrement, celui-là, je ne le rachèterai pas. Je ne l'ai pas trouvé assez hydratant. Et d'ailleurs, il le conseille pour lèvres desséchées ou gercées. Très sincèrement, les peaux gercées... Enfin, les lèvres gercées, je pense qu'il doit falloir en mettre des tonnes pour que ça fasse quelque chose. Personnellement, je préfère à la limite le Sanoflore. Bon, c'est vrai que le Sanoflore n'est pas en tube. Il est en peau. Mais bon, voilà, celui-là, je ne le rachèterai pas. Et puis, pour terminer, je crois que c'était ma petite Vanessa, il me semble. Je ne sais plus, qui m'avait envoyé ça lorsqu'elle était partie... Alors, je crois qu'elle était partie au Canada, il me semble. Elle m'avait ramené un Lash Blast Volume que j'ai terminé. Alors, c'est vrai qu'on ne le vend pas ici. Mais franchement, c'est un super produit. Bon, là, il est fatigué. J'en ai quasi plus. Mais franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment un mascara qui définit bien les cils, qui leur donne du volume très rapidement. On n'a pas besoin d'en passer 40-12 000 couches. Alors, c'est vrai que certaines n'aiment pas les picots plastiques. Mais moi, je trouve que celui-là, il est vraiment très bien. Ils sont assez courts. Donc, on ne s'en met pas dans... Enfin, on ne se pique pas l'œil. Enfin, vraiment, non. Je l'aime beaucoup. Dommage qu'il ne soit pas en France. Voilà, les filles. C'était donc mes Empty Products numéro 17, déjà. J'espère que ça vous a plu. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez terminé, ce que vous avez aimé, peut-être pas aimé. Et puis, sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut, les filles. Sous-titrage ST' 501